Christine Croisier réinvente Venise. Photographe professionnelle depuis de nombreuses années, elle a exposé tout récemment à la médiathèque de Bourg-Saint-Maurice une série de photographies dédiées au carnaval de Venise d'Annecy. Masque, faste et émotion à la clé, une inspiration qui conjugue à la fois pertinence du portrait et couleur chatoyante, dont l'originalité fait rechurgir le décor magique de la cité vénitienne, une incursion symbolique au cœur de la fête. Alors, mon premier appareil photo, c'est mon papa qui me l'a donné. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Et comme il était photographe, il m'a mis à la photo dès ma plus jeune enfance. Ah ben, c'était vraiment sympathique, moi j'ai adoré ça. Mais bon, on n'avait pas les mêmes choses que maintenant. J'avais droit à 10 photos à chaque fois qu'il me mettait une pellicule dans l'appareil. Christine Croisier, cette passionnée de l'image, aime à rencontrer son public. Toujours disponible et à l'écoute de l'autre, n'hésite jamais à expliquer son art. Alors, je dirais que la photo me passionne dans son ensemble. Donc, des thèmes de prédilection. C'est pour ça que je n'ai pas pu, d'ailleurs je suis venue photographe ici, parce que je n'aurais pas pu me concentrer sur un seul sujet. J'aime autant le portrait que le mariage, que des thèmes très variés, comme par exemple cette exposition. Mais ça peut être du paysage, j'ai l'œil aussi très formé pour les matières, les couleurs. Donc, je n'ai pas vraiment un thème spécial. Des portraits qui se veulent à la fois le reflet d'une époque, mais aussi celui d'une intention passagère, dont la vocation tire son inspiration du regard de l'artiste, toujours à l'affût de l'expression rare. Sous-titrage Société Radio-Canada